L'enseignement, je n'écris pas, donc on se laisse nous-mêmes nous tous conduire. Qui a pour la deuxième fois, n'est-ce pas, fait mention de la dîme dans les Écritures ? Quand même, je sais que j'ai affaire aux frères et aux sœurs en Christ qui lisent les Écritures, n'est-ce pas, et qui sont enseignées parce que la dîme, quand même, les pasteurs nous fatiguent, vous fatiguent. Avec ça, tout le monde, même les nouveaux convertis, ont déjà entendu parler de la dîme. C'est sûr que c'est le message qu'on t'a appréché la première fois, quand tu es venu, la dîme. Donc, qui a donné la dîme pour la deuxième fois ? Hein ? Sur Lady ? Sur Gaila ? Qui a donné pour la deuxième fois ? Ou avec qui la dîme apparaît-elle pour la deuxième fois de la Bible ? Sœur Cléna ? Oui ? Pas ? Sœur Gaila ? Sœur Gaila aime la lecture, la parole ? Oui ? Sœur Gaila ? Qui ? Sœur Gaila ? Ok, frère Guy ? Avec Isaac ? Non ? Il a plus, en prenant le sens, les monuments. Voilà, là, il a égligé des hôtels, des monuments, tout ça, oui. Mais je parle de la dîme, la dîme. La deuxième fois, frère Fortuna. Ok, frère. Frère Julien, frère Songeuse. Frère Fé, ma Anne. La deuxième personne à avoir, pas donné, mais à avoir promis de donner la dîme. C'est vraiment paradoxal. Vous voyez ? Il, c'est Jacob. Et nous sommes dans Genèse 28. Il fuyait son frère. C'était qui le frère de Jacob ? Esaü. Voilà, merci frère. Il fuyait son frère. Pourquoi ? Vraiment, c'est comme ça qu'on enseignait. C'est mieux comme ça. Le droit d'Enes, qui avait été volé. C'était lui. Non, non, on va voir. Il a volé le droit d'Enes, vraiment. Et il a fui. Et qu'est-ce que signifie le nom Jacob sur Gaëla ? Ma Anne, très Julien, sur Cléna. On va toucher. Oui, frère Orphée. Oui. Trompeur. Oui, trompeur, sur Bacteur, tout ça. Voilà, merci. Et quel fut le deuxième nom de Jacob ? De Jacob. Oui. Israël. Merci. Voilà. Donc, pendant qu'il fuyait son frère, il va faire un vœu. Nous sommes dans Genèse 28, à partir du verset 20. Jacob va dire à Dieu, si tu me préserves, n'est-ce pas, de la violence de mon frère, si tu me gardes contre mes ennemis, je te donnerai le deuxième de mes biens. Il dit, si tu me gardes. Alors, nous sommes, c'est quelle phrase, Jérémie ? Il dit, si tu me gardes. Vraiment, on dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il donne du pain à manger, s'il donne du pain à manger, s'il donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je trouve, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alors, là, on est clair que c'est un vœu. Alors, le si, là, si tu me gardes, c'est quel genre, c'est quel type de phrase ? Genèse, chapitre 28, à partir du verset 20. C'est quelle phrase, les élèves ? Si tu me donnes, si tu me gardes, là, là, c'est quelle phrase, là ? C'est une phrase conditionnelle. Voilà, c'est une condition qui est d'existence. Donc, ça veut dire que si Jacob n'était pas gardé par Dieu, il ne donnerait pas la dîme. Donc, il fait un vœu à Dieu, il dit, je te donnerai la dîme si tu me gardes, si tu me protèges, si tu me donnes à manger. Donc, jusqu'ici, ce n'est pas encore imposé. Parce que si c'est imposé, vous ne pouvez pas dire à Dieu si tu me gardes. Jusqu'ici, ce sont, Sœur Josh, des actions ponctuelles, Sœur Gaila. Et, la Bible ne nous dit pas si Jacob a finalement payé sa dîme. Après 14 ans, chez son beau-père, parce qu'il va faire 14 ans, 7 ans pour prendre Rachel, 7 ans pour Léa. Après 14 ans, on ne sait pas si il a payé. C'est la deuxième mention de la dîme. Et, jusqu'ici, la dîme n'est pas une loi. Abraham, quand bien même il avait reçu, n'est-ce pas, cette révélation ponctuelle sur la dîme, il ne l'avait pas imposée à ses enfants. Vous voyez, donc, si c'était une loi, frère Fortuna, il n'aurait pas émis ici des conditions. Donc, jusqu'ici, la dîme était devenue d'une manière ponctuelle. Vraiment, s'il y a une question, on peut s'arrêter, on peut poser la question au fur et à mesure de ma'ane. Genèse. Malachi 3. Oui. Malachi chapitre 3e. Oui. Oui, la question c'est quoi? Voilà. Je voudrais que c'est dans un de ma passe. Je sais que ça va embrouiller, ça va susciter, je sais, je suis très conscient, ce que je vis hier dans le songe, je sais qu'il va se passer là, je sais. Oui, Malachi 3e, à partir du verset 6e, je crois. C'est ce qu'on dit, c'est un passage que tout le monde connaît, apparemment. La question c'est laquelle? Je ne peux pas savoir. Ok. Donc, on a vu que la première fois, la dîme, c'est avec Abraham, action ponctuelle, ce n'était pas imposé. Maman, Maman, Clerna. La deuxième fois, c'est Jacob, ce n'était pas non plus imposé. Et même là, il fait un vœu. Et on a vu que la première fois, Abraham n'a pas pris le dixième de ses biens. Il avait des biens, il avait tout. Il a pris le dixième du bulletin de la guerre. Qu'il a donné, pas un homme, à Dieu. Parce que, Mètre Sédèque était quoi? L'une des théophanies de Dieu. L'une des apparitions de Dieu. Donc, Maman, on entend la question, on va d'avancer. On attend ta question. Alors, est-ce que jusque-là, il y a une question, vraiment? Frère Julien, vraiment, c'est un enseignement. Je vais aussi le faire sur le plateau. Seul, sur le plateau. Il y a le droit d'évangile. Je vais mettre ça sur le net aussi. Parce qu'il faut, voilà. La question, c'est laquelle, Maman, on avance? Ok. Alors, hier, la dîme qui n'était que, qui n'était donnée d'une manière volontaire, qui était des actions ponctuelles, va devenir avec Moïse une loi. Dans Exode 30, 31, 32, là-bas, lorsque, sur le mont Horeb, n'est-ce pas? Dieu se révèle à Moïse. Dieu va donner deux tables, la loi, à Moïse. Et ces deux tablettes, Moïse va les briser à cause du veau d'or qui était dressé dans Genèse 22. Parce que Moïse va être faible de 40 jours là-bas. Et Aaron, qui a été laissé à superviser le peuple, va être détourné par le peuple dont il avait la gestion. Le peuple qui était tellement attaché, n'est-ce pas, à Moïse comme des idolâtres. Parce que Moïse était l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Et puisque l'intermédiaire n'est pas là, le peuple cherche un autre intermédiaire. Ils diront, faisons-nous un Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les bijoux qu'ils avaient, tout ça. Ils vont se fabriquer avec la participation d'un pasteur, parce qu'Aaron était comme un pasteur, un gardien. Avec la participation d'Aaron, ils vont fabriquer un veau d'or à qui ils vont vouer un culte. Et Moïse va descendre avec la loi de Dieu. Quand il descend, pris par la colère, Moïse va briser pour la première fois les lois de Dieu. Les tablettes sur lesquelles, n'est-ce pas, étaient écrites toutes les lois. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez quand même l'histoire, frère Fortunet. Et Moïse va devoir répartir pour que Dieu écrive en nouveau ce qui était écrit déjà sur, n'est-ce pas, les premières tablettes. Bref, la loi de Moïse, c'est quoi? Parce que les gens disent, mais la loi de Moïse n'est pas abolie. La loi de Moïse est là, OK. C'est quoi la loi de Moïse? Mais en fait, la loi de Moïse avait trois compartiments. Trois. Quand on parle de la loi de Moïse, on parle de trois niveaux de la loi. Voilà, la loi, d'abord, qui est cérémonielle. Donc, la loi qui avait, n'est-ce pas, un trait avec le culte. Comment il fallait vouer le culte à Dieu. Donc, tout ce qui, n'est-ce pas, faisait référence à l'adoration occulte, c'était la loi cérémonielle. Il y avait dans la loi de Moïse, la loi sociale. Donc, la partie de la loi qui ne concernait que le peuple juif. Frère Orphée, vraiment, c'est une question, il faut la poser. Vous ne pouvez pas qu'il y ait des zones d'ombre. Et, la troisième partie de la loi de Moïse, c'est quoi ? C'est la loi divine. Donc, résumée par Exode 20, à partir de verset 1er. La loi divine, c'est la loi universelle, la loi morale, qui est résumée en dix commandements. C'est sûr, Joyce. Donc, quand on dit Moïse, quand on parle de Moïse, on voit trois lois. Et lorsque, n'est-ce pas, on s'assoit sur les autres lois, à part la loi divine, il avait donné 613 ordonnances. 613 ordonnances. 613 ordonnances. Donc, si vous ne voulez pas de la loi de Moïse, vous faites 613 ordonnances plus dix commandements. Donc, dans les 613 ordonnances, il y a une partie de la loi divine, la loi cérémonielle, donc la loi qui avait très occulte, et il y a une partie de la loi sociale qui, justement, résumait le bon fonctionnement entre les juifs. et la troisième partie, c'est les dix commandements qui représentent la loi divine. Et donc, lorsque les gens disent, par exemple, dans Matthieu 5, 17, je crois que Jésus a dit je ne suis pas venu aboler la loi et le prophète, mais vous parlez de quelle loi ? Il ne s'agit pas de la loi divine parce que la loi divine ne peut pas passer. 613 ordonnances plus dix commandements. N'est-ce pas ? Donc, c'est une question, Sorgaila, il faut la poser. Et donc, c'est parmi les 613 ordonnances que va désormais apparaître quoi ? La dîme. Hein, Sorgaila ? Donc, hier, la dîme était donnée d'une manière ponctuelle, d'une manière volontaire, mais avec Moïse, la dîme va devenir une loi. Et dans Deutonome 28, la Bible nous montre clairement le sort que subissaient ceux qui ne respectaient pas la loi. La Bible nous parle des malédictions et des malédictions qui accompagnaient, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, tous ceux qui n'étaient pas soumis à la loi étaient maudits. Ça veut dire quoi ? Ceux qui ne payaient pas leur dîme étaient maudits parce que ce n'était plus sous l'air d'Abraham ou sous l'air de Jacob où la dîme était donnée d'une manière ponctuelle. La dîme était devenue désormais une loi. Une loi. Et qu'est-ce qui se passe ? Malachi n'est pas devenu prophète. Attention. Malachi ne peut devenir prophète parce que les gens nous disent que Malachi est devenu prophète. Non. Les prophètes s'étendent jusqu'à Jean-Baptiste. Malachi qu'est-ce qui se passe ? Il va constater jusqu'à là on n'a même pas encore rentré il va constater que le peuple ne respectait plus la loi. Le peuple n'apportait plus n'est-ce pas dans la maison du Seigneur. Malheureusement à cette époque Dieu était dans un temple représenté par l'âge